Hey! Optimantifalen et aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 12 de minecraft 1.13 alors hors caméra il y a quand même un petit peu de truc qui a avancé et les plus grosses choses qu'ils ont avancé hors caméra c'est que j'ai été miné à nouveau du coup j'ai remonté mon diams je crois pas que vous l'avez vu mais j'ai fermé des enderpearls quand même un petit peu hors caméra après dernier what the fuck après dernier épisode j'ai fermé les enderpearls dans l'end j'en ai pas ramassé tellement il va falloir que j'y retourne quand j'aurai plus de temps et pour une raison une autre minecraft lag quand même assez et on va baisser le volume hop hop encore hop j'ai rien plus de j'y ai pas pensé et voilà alors première petite chose que je vais pointer alors vous voyez la tour en arrière je m'en fous on va aller la voir dans quelques instants la ferme en poulet elle était là elle est maintenant ici même chose que là bas sauf que ça fait un petit peu plus joli mais c'est toujours pas le c'est toujours pas la ferme film finale bien entendu ça vous faut qu'on fait la grange c'est peut-être ce que je vais faire dans cet épisode mais j'ai pas encore j'ai pas encore pensé vraiment on va juste venir ici hop donc comme vous voyez les poulets les poulets ces poulets là c'est juste pour les tuer et en même temps mais quand je suis à fk ça me fait des oeufs mais principalement ces poulets là c'est juste pour la bouffe et pour l'expert du coup on va on va les tuer il y en a quand même assez il me faudrait des potions de dommages hop et c'est peut-être le prochain épisode il va falloir qu'on fait des potions ce serait intéressant alors ça me fait quand même une bonne ferme d'xp avec le nombre de poulets que je peux tuer et là ça fait vraiment bizarre parce qu'il y a pas de bruit de poulet mais ça va faire extrêmement de bruit si je le montre trop haut. Ouais, je crois que ça lague. Ça lague les autres bruits. Hop. Bon. Ça, c'est fait. Hop. On lance ça et ça. Hop. Donc, pratiquement, ce que je fais, et je veux juste aller dropper mon stuff parce que j'ai juste de finir le timelapse que je suis pas certain que vous allez voir, quand même. Hop. J'ai juste ajouté tout ça et ça. Voilà. On va prendre des off de l'autre côté en premier. Donc, comme je disais, je viens juste de terminer le timelapse et là, on va baisser le volume à nouveau. Hop. What the fuck? Le master... Bon. Le master volume était à zéro et pourtant, j'entendais encore. Hop. Bon. Je vais peut-être pouvoir finir ma phrase un jour. Donc, comme je le disais, je viens juste de terminer le timelapse et pour la tour et le terraforming. Alors, je tiens à dire, on va aller voir plus tard, mais ce n'est toujours pas terminé. Il me reste encore beaucoup de travail à faire au niveau... Juste terraforming principalement, mais il me reste aussi des détails à faire sur la tour. Yep. Principalement l'intérieur, l'extérieur et... Je ne sais pas si je veux changer de quoi vraiment. Il faut que j'y pense encore. J'ai juste fait ça sur un coup de tête pour être honnête. Donc, hop. Parce que là, ça faisait un petit moment quand même que je perdais mon temps et que je n'allais pas terminer la tour. Mais plutôt que je ne commençais pas la tour parce que je n'arrêtais pas de la détruire. Hop. Je me déconcentre vraiment là juste à cause de tout ça. Hop. On arrive fini. Mais la raison pourquoi, je ne sais pas si je vais faire le timelapse, c'est que ça fait beaucoup de timelapse dernièrement à la suite. Du coup, je vais le laisser à vous si jamais vous voulez voir le timelapse. Vous me le mettez dans les commentaires. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo et je vais le publier dans une vidéo à part. Mais je n'ai pas plus de motivation que ça à le publier. Juste parce que, honnêtement, vous m'avez déjà vu travailler. Je travaille lentement et tout ça. Je fais beaucoup de choses. Je les démolis. Voilà. Du coup, je ne suis pas encore sûr de ce que je veux faire. Mais, pour la ferme à poulet, c'est pratiquement ça. je récolte les oeufs. Je les envoie dans les dispensers avec une cloque. Une cloque extrêmement simple qui, elle, envoie les oeufs dans l'enclos et qui fait spawner les poulets. Et la raison pourquoi est-ce que ça ne me dérange pas de tout envoyer les oeufs, même avec le truc de Hitbox qui va tuer les poulets après un certain nombre, blablabla. Je m'en fous parce que, justement, c'est une ferme à bouffe. Du coup, même si ça tue toutes les poulets, je m'en fous. j'ai rien à perdre. J'ai toujours un côté qui va me fournir des oeufs. Ce côté ici va toujours me fournir des oeufs. Et ce côté-là va toujours me fournir des poulets. Du coup, voilà. Pourquoi est-ce que ça me dérangerait que ça tue les poulets ? Ça me sauve d'aller tuer les poulets moi-même et d'abîmer mon épée. Du coup, voilà. Et là, j'ai beaucoup trop d'oeufs. Du coup, on va attendre un petit moment. Pendant ce temps-là, on va aller juste ici parce qu'il y a un petit truc que j'ai fait ici. Alors, ça paraît comme si il y avait juste un gros trou. Mais je me suis tanné de faire du 3x3. Du coup, j'ai commencé à creuser un petit peu plus rapidement. Et voilà. Ça m'amène juste à une mine parce que dans la jungle, il n'y a pratiquement aucun minerai qui reste. Et c'est là qu'on va aller voir la tour entre guillemets. Ouais. Je ne sais plus vraiment comment appeler ça. C'est une tour. C'est... Ouais. C'est de la merde. Donc voilà. Honnêtement, il faudrait que je met des shaders juste pour embellir un petit peu. Premièrement, détail assez important qu'il faut prendre en considération. Il va y avoir une clôture tout le tour. Ben, plutôt un rebord. Et là, on va monter le volume de nouveau. Hop. Il va y avoir un rebord juste ici. Donc, ce petit rebord va rendre quand même assez joli. Il faut que je rajoute de la forestation et tout ça. Du feuillage par terre. Un petit peu plus de diversité. J'avais essayé avec du spruce. Du coup, il va falloir que je fais de la diversité avec du spruce un petit peu plus. mais pratiquement, la tour ressemble à ça. Ce qui n'est pas tellement mal. Ce n'est pas ça que j'avais en tête du tout au début quand j'ai commencé à faire la tour. Mais ce n'est pas tellement mal que ça. L'intérieur est quand même assez dégueulasse. Du coup, il va falloir que je fais quelque chose en créant sur mon monde. Sur un autre monde, plutôt. Et hop. Ça me... Non, je ne peux pas. Ça me fait chier. Je vois la petite craque. Pourquoi est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est juste à cause de mon ressource pack ? Si oui, je change de ressource pack. Alright. Bon. Quelle ressource pack qui serait meilleure que le pur BD Craft ? On commence avec celui-là. S'il veut bien changer. Je pense que mon Minecraft vient de crash. Ah ! Peut-être que non. Oh ! What the fuck ? Je ne me rappelais pas d'avoir eu télécharger un ressource pack de ce genre. Je ne suis pas un fan. On va quand même faire un petit tour voir qu'est-ce que ça ressemble. Mais je n'aime vraiment pas ça. À mieux penser, je crois que c'est le tech sur pack qu'il fallait que je down-note pour une map aventure. Je ne me rappelle pas. Ouais. Non. S'il y avait un bouton delete, je le déliterais. Je comprends pour quelques builds, ça serait joli. Mais là, je... Ouais. OK. Celui-là, je l'aime. Mais... Pressement pour les maps aventures, ce n'est pas du tout mon style de build. Non, 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 non. C'était Clarity qui me restait. Non. Non. Il faut que je retrouve mon... Le ressource pack que j'utilisais à l'époque... L'eau est belle, par exemple. À l'époque de Dissidia. J'utilisais un texture pack médiéval qui était extrêmement joli. Je l'utilisais en... En jonction avec... Comment ça s'appelait ? C'était... Faithful. Donc, j'utilisais Faithful en arrière-plan pour... Je ne sais pas vraiment comment expliquer ça, mais il y avait Faithful et l'autre texture pack que j'adorais. Mais Pure BDCraft a toujours été mon ressource pack. pour The Fallen World, aussi loin que je me rappelle. Du coup, voilà. Hop. Bon. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je pourrais parler d'autre ? Ouais. Il n'y a pas tellement de choses. J'ai fait du terraforming autour, mais il va falloir que je terraforme encore un petit peu plus. J'espère que j'ai fait de... Ouais, j'ai fait du falling. C'est surtout... Surtout le dessous qu'il va falloir que je terraforme à nouveau. Parce que c'est pas tellement joli. Ça paraît quand même un petit peu naturel, mais... Pas plus que ça. Il va falloir que je terraforme ça. Mais c'est pratiquement ça. Du coup... Ça fait comment de temps que je record ? 12 minutes. Honnêtement, je crois que... Ça va juste être une petite vidéo update parce que j'ai pas vraiment le temps. Parce qu'il est quand même 9h30. Ouais. Faudrait que... Oh my god. Il y a tellement de poulets. Faudrait quand même que je vais et que... je commence à désigner une ferme. Oh my god. Ça l'aille tellement. Donc, il faudrait que je désigne une ferme pour les poulets et tout ça. Et... Je peux pas vraiment juste faire ça en survie. Parce que j'ai pas vraiment d'idée comment est-ce que je vais faire ça. J'ai jamais fait ça. Du coup, voilà. J'ai déjà fait un moulin avec un grand champ de blé et tout ça. Qui menait un village médiéval. Et ça, c'était mon projet préféré. On pourrait peut-être faire ça de nouveau cette saison. Parce que ça, j'avais fait ça dans Dissidia. C'était vraiment mon projet préféré. J'avais invité Skolaran. Noël m'avait aidé. Foxy m'avait aidé. C'était vraiment... C'était vraiment le meilleur projet que j'ai jamais fait. Mais voilà. Du coup, il va falloir que je rajoute ça à la liste. Mais prochain épisode, il devrait y avoir une ferme en construction. Il devrait aussi y avoir des avancements sur la tour. Si que... Bon, merde. Un peu lui. Que j'ai rien à faire. Ou sinon, je vais juste commencer la ferme et baler avec la tour pour l'instant. Du coup, c'était Fallen. Si jamais vous aimez la série jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me proposer des jeux, des projets, whatever, dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada